Générique Retour de notre émission avec nos invités, Maître Badou Sambagué qui est avocat malien et agent de joueur également. Son cabinet est basé en Europe. Nous avons également avec nous Georges Guimbus, qui lui n'est pas avocat mais c'est un expert du foot, il est camérounais. Bonsoir mon cher Georges. Et puis notre éditorialiste Bruno Aoyo. La question de l'FC, l'avenir des jeunes joueurs africains passés systématiquement par les centres de formation. Vous allez sur nos réseaux sociaux comme d'habitude. La Zambie en 2017 organisera la canne de U20 et Madagascar pour les U17. Toujours donc en 2017, c'est le dossier de l'FC. L'année 2017 sera riche en compétition pour nos jeunes. Idelette Mirabel Bissou. Les qualifiés des cannes U20 en Zambie et U17 à Madagascar sont connus. Les sélections sont en préparation pour les compétitions du ballon rond sur le continent. Les poules sont déjà constituées en ce qui concerne les U20. Dans le groupe A, on retrouve la Guinée, l'Egypte, la Zambie et le Mali. Le groupe B est composé du Sénégal, du Soudan, du Cameroun et de l'Afrique du Sud. Les habitués de la compétition comme l'Egypte, le Ghana, le Sénégal ou le Mali ne sont plus à présenter. Même si les pronostics annoncent une compétition tout de même relevée. Quand on prend les compétitions de catégorie d'A, à savoir les cadets, les juniors, c'est à peu près les mêmes performances, c'est à peu près les ministres de SLS. Le Nigeria a toujours montré sa puissance dans la catégorie d'A. Le Ghana aussi, l'Egypte aussi a toujours montré sa puissance dans la catégorie d'A. Donc moi je vois que dans ce jeu, ça va bien se passer. Dans le groupe A, on voit bien entendu l'Egypte qui pourra dominer la compétition dans le groupe A. On attend aussi le Mali. Le Mali qui, oui, depuis trois ans, est en train de sortir le plan juriste dans cette compétition. Le Cameroun, le Mali, l'Angola, le Congo, le Niger, le Ghana et la Guinée sont les sept qualifiés de la Cannes U17 qui va se jouer en avril 2017 à Madagascar. Face aux performances des cadets et des juniors pendant les compétitions mondiales, la politique du football sur le continent pose le problème de professionnalisation. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est en train de dépenser le dessus. Après l'Afrique de l'Ouest, on va dans le Maghreb. Les Égyptiens bénéficient d'un avantage. L'avantage du Maghreb, je prends l'Égypte, je prends le Mardac, je prends la Tunisie. Leur avantage est que, il se base souvent sur le championnat local. Et il se base aussi, dans leur championnat, il y a le championnat senior, il y a le championnat junior, il y a le championnat cadet. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose en Afrique de l'Ouest où il n'y a que le championnat senior. La canne U20 est prévue du 26 février au 12 mars 2017. Les quatre équipes demi-finalistes seront qualifiées pour la Coupe du Monde de cette catégorie prévue en Corée du Sud. La prochaine canne U17, quant à elle, se tiendra à Madagascar en avril 2017 et sera qualificative pour le mondial en Inde en octobre. – Nous allons voir le tableau des U20 pour une dernière fois, avec le groupe A, vous le voyez, Zambie, Guinée, Égypte et Mali. Pour le groupe B, Sénégal, Soudan, Cameroun et Afrique du Sud. Et pour les U17, nous avons le groupe A, vous allez le voir, Madagascar, Guinée, Cameroun, Ghana. Et puis en groupe B, Mali, Congo, Angola et puis Niger. – Georges, je voudrais m'adresser à vous, on voit le Cameroun dans les deux compétitions, la formation est bonne au Cameroun. C'est la formation, bien ce sont des joueurs expatriés. – Non, non, généralement au Cameroun, dans les sélections de jeunes, il y a très peu de joueurs expatriés. – Le Céline Fix, c'est une bonne école, je suis bien au Cameroun. – Après au Cameroun, on fait le reproche de ne pas avoir de visibilité sur la compétition des jeunes. Mais l'avantage qu'ils ont ces jeunes-là, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de centres de formation, ils intègrent des clubs d'élite assez rapidement, ils commencent à jouer au niveau D3, D2 très rapidement. Donc aujourd'hui, en première division en Cameroun, on a énormément de jeunes entre 18 et 20 ans. Ça fait que c'est eux qui constituent le sature des équipes nationales de jeunes. Et comme c'est des joueurs à majorité qui évoluent dans le championnat local, ils se connaissent très bien, les entraîneurs, ils sont locaux. Il n'y a pas de problème d'égo, parce que le problème, lorsqu'il y a des mélanges entre des professionnels et des locaux, il y a ce qui arrive, il y a des petits complexes, des petits conflits à l'intérieur. Le fait d'avoir des équipes essentiellement constituées de joueurs locaux, avec des entraîneurs locaux, culturellement, on se comprend. Les métaux de travail sont connus, c'est des joueurs qui jouent tous les week-ends ensemble. Donc là, ça marche très bien. – Oui, il y a de l'automatisme, comme on dit souvent. Alors mon cher Bruno, il y a le Mali aussi, et la Guinée, qui sont dans les deux compétitions. – Oui, avec le Mali qui travaille de façon excellente au niveau des jeunes, qui a commencé ces dernières années à nous sortir beaucoup de bons joueurs, avec des bons parcours en Coupe du Monde. Notamment, on a par exemple les exemples criants, c'est le joueur de Monaco, Traoré. Donc il faut que le Mali continue dans cette optique-là, continue à travailler pour avoir une équipe, enfin, qui leur permette de remporter une canne. – Merci Bruno. – Nous nous retrouverons tout à l'heure, Maître Samaguet, mais je voudrais vous faire écouter maintenant quelques sonores, les déclarations pour les U20, Ponga Liwewe, secrétaire général de la Zambie, que vous avez écouté, et pour les U17, Kekweko, pardon, Eya, membre du comité exécutif du GADA. Écoutez ce qu'ils ont dit après le tirage au soir. – La Zambie se porte comme l'heure de la Coupe du Monde. Pour ce tournoi, nous rencontrerons la Guinée, l'Egypte et le Mali. Les équipes de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord sont dominées en ce moment. La Zambie s'active déjà pour sélectionner ses meilleurs joueurs et intensifier la préparation. Notre ambition, en tant que pays organisateur, sera de soulever le trophée. – Je pense que c'est un bon tirage au sort. Il y a deux autres équipes, la Guinée et le Cameroun, qui ont un style de jeu similaire. Le seul pays qui est différent, c'est Madagascar, le pays haute. Quant au Ghana, à chaque grande compétition, ce pays est toujours prêt et sa qualification pour le prochain tour ne sera pas une surprise et ne posera aucun problème. – Et pour clore avec les jeunes avant de retrouver Maître Sambagué, pour l'interroger sur le rôle des agents, quelques images de la Zambie et de Madagascar. Au lieu, vous le savez, ce sont les pays autres qui accueillent les U20 et les U17. Donc vous voyez les infrastructures qui vont être mises en place justement pour accueillir ces jeunes garçons. Les U20, je vous l'ai dit, du côté de la Zambie et les U17 à Madagascar. Nous allons retrouver notre invité, l'un de notre invité, Maître Badou Sambagué. Alors Maître, il y a beaucoup d'argent à gagner maintenant pour les agents. Beaucoup de gens se lancent justement dans ce métier aujourd'hui. – Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une activité qui est en développement. Je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans la mesure où les footballeurs eux-mêmes voient leur revenu croître, naturellement les conseillers qui interviennent auprès des sportifs voient également leur revenu croître. Mais j'ai envie de dire, attention, il ne faut pas se faire une vision du métier, indiquer que vous allez commencer cette activité, vous allez être le plus riche du monde et vous allez faire cette activité uniquement pour gagner votre vie. C'est une activité qui est très compliquée. – Quelle formation faut-il ? Il faut bien sûr faire du droit. – Aujourd'hui, il y a plusieurs écoles qui donnent la possibilité justement aux agents de se former et d'obtenir une licence. Maintenant, aujourd'hui, très peu d'écoles donnent cette possibilité d'avoir une certaine déontologie. Une déontologie qui pourtant serait nécessaire dans ce domaine-là. – Le cursus, c'est quoi Maître ? – Ce serait d'obtenir une licence aujourd'hui, simplement en France. – Une licence de doigt, doigt des affaires ? – Non, une licence, attention, une licence d'agent sportif. – Une licence d'agent sportif. – Non, c'est un examen qui est composé d'une partie générale, une partie spécifique selon le sport. Notamment s'il s'agit du football, vous avez une partie spécifique au football. Mais aujourd'hui, attention, il y a une réforme depuis 2015 qui permet à toute personne d'exercer en qualité d'intermédiaire. Donc le nom d'agent sportif, la notion d'agent sportif n'existe qu'en France aujourd'hui. Parce que je pense que c'est le seul pays qui aujourd'hui l'a intégré dans un code du sport, c'est-à-dire dans la loi. Mais dans les autres pays, c'est la réglementation de la FIFA qui permet à chaque fédération nationale, soit la fédération malienne, soit la fédération suisse, allemande, anglaise, de prendre des dispositions et de constituer ce qu'on appelle un règlement des intermédiaires permettant à toute personne de déposer des fonds. Ça peut être 500 euros, 600 euros, afin de s'inscrire en tant qu'intermédiaire. Aujourd'hui, vous savez que c'est la porte ouverte à toute personne, même les moins compétentes, pour conseiller des jeunes joueurs qui aujourd'hui auront besoin plutôt de personnes très compétentes autour d'elles, notamment dans les premières années. – Oui, maître, vous avez beaucoup de joueurs que vous gérez, en quelque sorte. Jeu de Malien, ça c'est vraiment un honneur de voir votre réussite ici en Europe. – Aujourd'hui, je conseille… – Est-ce que vous voulez citer des noms par exemple ? Non, non, il n'y a aucun intérêt de citer un nom sur le plateau. – Aujourd'hui, en tant qu'avocat, on a une certaine confidentialité. Si j'étais agent de joueur, je pourrais citer mes clients, mais en tant qu'avocat, je ne peux pas les citer, puisque ma déontologie m'interdit justement et me retient en matière de confidentialité. Mais sachez que sur les joueurs qui sont accompagnés, bien sûr, il y a un accompagnement qui est fait depuis 13-14 ans, afin de les mener vers une carrière sportive et éducative. C'est ce qui est important. – Oui, est-ce que vous auriez pu être à la place de l'agent, justement, de Paul Pogba, nous allons voir, qui a empoché 27 millions, nous allons voir les images, de Paul Pogba et de son agent, justement, qui a empoché, c'est Nino Orla, qui a empoché une belle somme d'argent, 25% du transfert. C'est beaucoup d'argent, 27 millions d'un coup ? – Aujourd'hui, je pense que ces revenus-là, s'il a pu les percevoir, c'est parce que la FIFA a réglementé en ce sens, parce que la rémunération d'un agent était limitée à 10% du contrat du joueur. Aujourd'hui, la FIFA donne simplement une indication, pour indiquer aux agents, aux intermédiaires, de percevoir la somme de 3%, le montant de 3% du salaire. – J'ai fait le calcul, c'est 25% ? – Ah là, c'est énorme. Donc, c'est-à-dire que les contrats peuvent permettre justement de déroger à ces 3% et d'aller au-dessus. Aujourd'hui, pour moi, on marche un petit peu sur la tête. Est-ce que c'est fait dans le sens, on va dire, d'une logique sportive ou d'une logique financière ? On n'a plus du tout tous les ingrédients pour pouvoir répondre à cette question. – Après, il y a une manière singulière de travailler, quand je pense que tout le monde ne travaille pas comme lui. – Bien sûr, j'ai eu une retenue, je dis, attention, il ne faut pas penser qu'on est agent de joueur, entre une génération de 10%, le salaire minimum pour un joueur, par exemple, qui signe professionnel dans un club de Ligue 2, est à 1 000 euros à peu près. Donc 10%, vous êtes à 1 000 euros par an, vous n'aurez pas les 27 millions d'Amino Rayola. – Ok, on est pris par le temps. Georges, je sais que vous avez des choses à dire, Bruno également. Si nous avons le temps, dans la troisième partie de l'émission, je vous donnerai la parole sur vraiment ce dossier du rôle d'agent. A tout à l'heure pour la troisième partie de cette émission à viser. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada